... Et puis le vernissage ce soir à l'atrium d'une nouvelle exposition de Convergence Caraïbe. C'est un groupe d'artistes martiniquais qui avait déjà présenté ses oeuvres l'an dernier. Un groupe qui s'est depuis élargi à de nouveaux talents, avec toutefois la même ambition, de nez à voir la diversité de la création locale. Lettune Besse et Die Belle Rose. Ils sont une quinzaine et pour eux une exposition collective est une expérience en or. Au sein du groupe, certains ont déjà voyagé ensemble à Paris ou New York. De leur rencontre est née une envie de travailler différemment. C'est un partage entre artistes, c'est une communion, c'est essayer d'avoir une harmonie entre nos oeuvres. Parce qu'on ne travaille pas sur un thème, mais on a une harmonie, en fin de compte, qui s'installe dans cette exposition-là. Et c'est ce qui nous intéresse, c'est surtout cette convivialité. Convivialité et diversité de la peinture au travail du bois, l'art de la céramique ou la photographie. C'est un groupe, on s'aime beaucoup en fait, donc on a fait des choses ensemble, on continue ensemble. Donc là c'est Convégence 2012, donc c'est la deuxième et content d'être ensemble. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Yannou Guisset, entre le bout et là, à l'étape pure. Et ça j'aime bien cette manière de coopérer, de converger entre nous. On est souvent seul, on est souvent seul en tant qu'artiste, on est seul dans son atelier, on est seul à créer, on est seul face à son oeuvre. La somme des individualités va faire qu'on est plus fort ensemble. Au sein du collectif, certains comme Abdafaye ont déjà leur public. Et ce sont eux, plus connus sur la place, qui attirent les visiteurs. Le public est parfois difficile à déplacer. Et pour les tout jeunes artistes désireux de se faire connaître, Convergence Caraïbe est un formidable tremble. C'est toujours une chance de toute façon de pouvoir présenter son travail. A partir du moment où on passe son temps dans un atelier, en imaginant justement la confrontation de son travail avec le public, le jour où ça vient, on peut considérer ça comme une chance. Cette fois-ci, Convergence Caraïbe s'est arrêtée à 15 artistes, plus par manque d'espace que par véritable choix. L'ambition, à terme, est de fédérer le plus grand nombre pour monter un grand marché d'art contemporain, un événement indépendant de l'emprise des municipalités et de leurs mouvements politiques.